Bonjour Justine Kouli-Diati. Bonjour. Les actions djihadistes sont devenues récurrentes dans certaines régions du Burkina Faso. Quel diagnostic faites-vous de cette implantation de l'islam radical dans certaines régions du Burkina ? C'est monté à une vitesse exponentielle. De la première frappe qui a eu lieu en janvier 2015, nous sommes à combien de frappes aujourd'hui ? Le nombre de morts ne fait qu'augmenter pour montrer jusqu'à quel point ils sont en train de se professionnaliser dans ces attaques. Le Burkina Faso est effectivement devenu le ventre mot de ces crises. Le Burkina est le pays le plus attaqué. Il faut dire que le Burkina étant au cœur d'un certain nombre de pays qui l'entourent et qui vivent ces crises, naturellement il fallait s'attendre à ce qu'à un moment ou à un autre nous vivions ces crises-là. Mais il faut dire aussi qu'au plan économique, la fragilité du pays a facilité les choses. La pauvreté est devenue ambiante et l'incivisme grandissant accroît les risques de radicalisation des jeunes et de se voir recrutés par les extrémistes violents. Est-ce que vous pensez que la contamination à laquelle on a assisté du nord vers l'est du Burkina Faso peut encore gagner du terrain et toucher d'autres régions du pays ? Oui, je pense qu'il y a lieu de craindre parce qu'ils tentent de pénétrer par toutes les poches. Ce n'est pas seulement le Sahel, il y a l'ouest de la boucle du Moune où de temps en temps ils frappent et même du côté de la Côte d'Ivoire, tout est possible. Nos Burkina ont six frontières. Six frontières dans la sous-région, ils agissent des deux côtés des frontières, c'est ça le drape. Il faut une collaboration régionale, mais une collaboration régionale forte, responsable, avec une redevabilité au peuple. Vous n'êtes pas satisfaite par les dispositifs mis en place par le G5 Sahel par exemple ? Le G5 Sahel est là, ça fait cinq ans. Les frappes ne reculent pas. Il y a une force conjointe qui est là, qui a été mise en place ensuite. Mais les frappes ne reculent pas. C'est normal qu'on se pose des questions. Je me dis certainement que ce n'est pas très très encore au point et qu'il faut encore travailler davantage pour faire un management vraiment de taille pour pouvoir gérer cette histoire du G5 Sahel. Est-ce que selon vous, dans la réponse à la montée de ce terrorisme islamiste, il faut accentuer d'autres types d'actions plus sociales ? Bien entendu, la forte frappe est sans doute nécessaire pour faire reculer les forces du mal. Mais la solution durable sur laquelle il faut aller très rapidement et bien, c'est sans doute amener les populations à être résilientes, à être capables de contrer les différents chocs. Les chocs, bien sûr, sécuritaires, les chocs économiques, les chocs climatiques. Une des questions, c'est déjà un accent particulier sur l'éducation, sur l'éducation qui va mettre en avant aussi les normes et les valeurs sociales. Parce que les services tels qu'ils se passent, ça ne ressemble pas à notre Burkina d'antan où les normes sociales ne permettent même pas certaines actions. L'un de vos combats, Justine Koulidiaty, c'est justement de faire en sorte que les femmes soient plus associées à la prévention contre la montée des extrémismes. Quel est le rôle particulier que peuvent jouer les femmes, selon vous ? Déjà dans la famille, la femme africaine, comme toute autre femme, souhaite qu'on dise que demain, c'est son fils qui est le premier, c'est son fils qui est celui qui se comporte le mieux. Et donc, elle fait permanent sur les habitudes, la façon d'être et de faire de ses enfants. Et lorsqu'elle voit que cet enfant a des comportements qui commencent à être bizarres, elle commence à s'inquiéter, elle commence à rechercher, afin de commencer à interroger, à chercher, à répondre à la situation. Ça, c'est déjà dans la famille. Vous savez aussi qu'elles sont les plus nombreuses, par exemple, à être dans les organisations. Un maillage de ces organisations peut lui permettre d'amener ces femmes-là à faire de la sensibilisation, à mobiliser les populations, non seulement les enfants, les femmes, mais les autres populations, au mieux vivre, à la cohésion sociale. Au tout début de l'année, une attaque d'hommes armés a conduit à des représailles de type communautaire qui ont fait plusieurs dizaines de morts autour de Yirgu. C'était une situation inédite au Burkina Faso. Jusqu'à quel point, selon vous, est-ce que ces menaces terroristes risquent de toucher au vivre-ensemble au Burkina ? La situation de Yirgu, je peux dire que c'est une situation qui a ouvert la brèche pour créer au niveau du Burkina Faso des crises communautaires en lien avec l'extrémisme violent. Et je pense que là où nous sommes arrivés, cette situation devrait s'améliorer si l'État arrive à nous aider à travers les résultats qu'on a déjà eus, à consolider les acquis. Le pardon que nous avons obtenu de ces communautés. Toutes les communautés ont reconnu qu'ils vivaient en paix et que le chef même qui est mort avait confié 300 bœufs à tel bœuf, tant de bœufs à etc. Ils vivaient vraiment ensemble. Donc, cette histoire de fibre communautaire, elle est inventée pour pouvoir atteindre des objectifs. Est-ce que le rôle d'évoluer aux milices locales, celles qu'on appelle les Kogolweogo, est selon vous le bon au Burkina Faso ? Vous savez, la venue des Kogolweogo, elle est dénaturée. Des gens sont organisés pour préserver leur bétail, pour assurer une certaine quiétude. Et ensuite, il y en a qui ont voulu que ça ait une autre tournure. C'est ça le problème. On ne peut pas avoir dans un État de droit des forces parallèles aux forces de l'État. Sinon, à un moment donné, on risque de ne pas maîtriser certaines choses. C'est ça qu'on craint le plus souvent. Justine Koulidiati, merci.